Je vous présente Fabien, un instituteur club trotter. J'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis enseignant dans ma classe que à mi-temps dans une petite école, où j'ai un quadruple niveau, j'ai un CE1, CE2, CM1, CM2, mais le deuxième mi-temps, je suis ce qu'on appelle maître animateur dans le numérique. Je suis là pour aider les enseignants à mieux utiliser le numérique en classe. Bonjour ! On nous demande d'avoir une pédagogie différente, moins transmissive, mais travailler plus en groupe. C'est très difficile avec un défectif de 28 élèves par classe, surtout pour s'occuper des élèves en grande difficulté. Donc, que proposent les candidats pour essayer de réduire le nombre d'élèves par classe ? Et eux, députés, que feraient-ils ? Des parties de la gauche à la droite, voici leurs propositions. Moi, élue, je m'oppose déjà à la réduction du nombre d'effectifs dans la fonction publique. Moins 120 000 postes prévus, ce n'est pas pensable. Les services publics, ce sont ceux qui permettent d'accéder au droit. Dans le domaine de la jeunesse, moi, j'ai été élue, j'ai eu des projets apportés. Je crois que j'ai fait la démonstration qu'on peut s'occuper de la jeunesse et de l'éducation. Nous, on créera 60 000 postes sur le quinquennat et on votera le budget qui correspond à ces 60 000 postes à l'Assemblée nationale. Il faut aller plus loin, en particulier dans le réseau d'éducation prioritaire, en diminuant le nombre d'élèves par classe, en particulier en CP, CE1. Et d'une manière générale, pour les classes de CP, CE1 et CE2, réduire le nombre d'élèves par classe. C'est comme cela qu'on arrivera à faire un enseignement plus individualisé. Il y a un principe fondamental dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est donner à chaque élève les mêmes chances de réussir. Et donc concentrer les moyens pour les élèves qui ont le plus de difficultés, qui sont dans des environnements difficiles sur le plan familial ou social. Et donc, pas plus de 12 élèves dans des années fondamentales que sont le CP et le CE1. Je voterai pour le recrutement. Mais recruter, c'est aussi accompagner et mettre les mesures nécessaires derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on recrute des enseignants qu'on les met en situation de pouvoir développer le mieux possible l'accompagnement des enfants. Donc ça veut dire repenser l'organisation de l'école, l'étape, les temps périscolaires, il faut aussi y penser. Je vous présente la classe de Victor au collège. Le voici au lycée. Il termine actuellement sa scolarité à l'université de Caen. A 21 ans, il passe un master d'histoire et lui a choisi de nous parler d'une circulaire qui est passée plus ou moins inaperçue. Cette circulaire concerne la sélection à l'université qui peut se faire maintenant par tirage au sort, ce qui pose pas mal de problèmes sur l'accessibilité de l'université à tous. Et du coup, c'était savoir comment ils se positionnaient par rapport à ça. À ce sujet, notez bien, ils sont tous d'accord et choqués par cette circulaire. Mais quelles sont leurs propositions ? Quelle santé pour les étudiants ? Quelle alimentation pour les étudiants ? Quel logement pour les étudiants ? Donc on voit bien qu'il y a une refonte totale des lois qui concernent l'université, qui doit être pensée, ces lois-là doivent être mises sur la table et travailler dans la collaboration, dans la concertation. Nous intégrerons les grandes écoles aux universités afin d'égaliser les moyens pour tous. Peut-être faudrait-il revoir cette circulaire pour faire en sorte que la sélection se fasse plutôt sur les dossiers, sur la motivation, plutôt que par un tirage au sort. Donc comment on fait ? D'abord, il faut que chaque élève à l'entrée à l'université soit informé très précisément des taux de réussite dans chacune des filières et des débouchés professionnels vers lesquels ces filières conduisent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter un certain nombre de prérequis à l'entrée de certaines filières très encombrées. Moi, ce que je suggère, c'est un vrai service de l'orientation. Ça fait des années qu'on en parle et honnêtement, on est complètement en situation d'échec. On voit bien qu'il y a des pays européens où on est beaucoup plus outillés, beaucoup plus armés sur ces questions-là. Victor déplore aussi le manque de moyens, les difficultés à trouver un emploi près de l'université qui reste un vaste chantier. Pour la petite histoire, il veut faire Sciences Po l'an prochain. Tiens, tiens.